Alors, merci François pour cette introduction-là. Merci d'avoir pris en main la présidence du comité, du segment bâtiment du Congrès. Merci aux organisateurs, aux techniciens. Merci à Maxwell Bouchard pour avoir pris en main aussi la logistique, la constitution de notre segment. Donc, je conclue ce segment en vous parlant d'exemplarité de l'État. J'ai voulu cette conclusion-là en image. Alors, je vais enchaîner les diapositives tout au long, puis on prendra les questions à la fin, comme pour les autres conférenciers. Donc, on va regarder ensemble de plus près comment une grande organisation comme l'État fait rimer dans le fond la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait au ministère, notre équipe, pour exercer notre leadership d'influence afin d'inciter les organisations sur le terrain à entrer dans la parade, à entrer dans la danse et contribuer à l'exemplarité de l'État? Nous sommes une équipe au ministère qui s'est engagée à faire vivre l'exemplarité de l'État dans l'appareil gouvernemental. Et c'est quoi cet appareil gouvernemental-là? C'est quoi l'exemplarité de l'État? C'est plus de 200 organisations qui sont réparties sur le terrain, propriétaires, gestionnaires de bâtiments. Et en fait, l'organisation, on parle des centres de services scolaires, le 72, 48 cégeps, 18 universités, 35 établissements de santé et de services sociaux avec leurs hôpitaux, CHSLD, CLSC, la Société québécoise des infrastructures également, la SQI, la Société d'habitation du Québec avec les HLM et quelques autres ministères dans le portrait. Donc, c'est plus de 40 millions de mètres carrés. Ça fait quand même une vaste superficie quand on pense qu'une école, c'est environ 5000 mètres carrés, une école primaire. Des mètres carrés qui sont chauffés, ventilés, climatisés pour donner du confort, pour faire en sorte que les services soient rendus au bon moment. Toujours, évidemment, avec la priorité donnée à la mission des organisations. Tout ça génère une facture totale de 700 millions de dollars par année. Et ça, c'est compilé. C'est des données qui sont compilées, collectées, compilées, prêtées par notre équipe. Et ça, depuis plusieurs années. On parle des années 80, des données annuelles. Là, maintenant, on va passer à l'étape d'avoir des données mensuelles. On a bien hâte. Et donc, l'exemplarité de l'État, c'est l'affaire de beaucoup de monde, souvent, pas aussi rarement aussi visible que les gens à qui sont rendus les services. On aime à dire que c'est un écosystème, dans le fond. Il y a plusieurs facteurs d'influence qui interagissent et qui sont différents d'une organisation à l'autre. Et ça, ça se traduit par des pratiques immobilières, des règles d'opération, d'investissement qui, malgré leur similitude, n'ont pas l'uniformité qu'on pourrait penser d'un réseau à l'autre. C'est comme ça. Et on a à effectuer un virage. Un virage. Puis pour effectuer un tel virage, il faut rallier les gens autour d'une mobilisation pour vraiment faire en sorte que les gens soient mobilisés. Ça, ça devient vite un enjeu quand on a autant de monde à faire évoluer ensemble. Même avec des questions aussi universelles que le développement durable, la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique. Ce n'est pas évident. On parle ici d'effectuer ce virage-là avec un changement de cap, un changement de l'ordre établi et rapide en plus, où s'est installée l'énergie fossile, pierre par pierre, depuis plusieurs années. Bon. Alors, pour effectuer un tel virage, bien, c'est ça. On veut, on fait, il faut rallier, c'est ça, les gens autour d'une vision claire de ce qu'on veut faire à long terme. Dans le cas de l'exemplarité de l'État, bien, l'idée, notre vision, en fait, qu'on s'est donnée, c'est d'intégrer dans la culture des organisations, l'efficacité énergétique comme un réflexe. Intégrer aussi, dans la culture des organisations, l'usage prioritaire de l'énergie renouvelable. Bon. Que ce soit celle qu'on a dans les cours d'eau qui génère l'électricité, que ce soit celle que le soleil met dans l'air, que le soleil entrepose dans le sol, pour faire, comme ici, de la géothermie, ou encore celle qu'on a au niveau des copeaux de bois, avec la biomasse, ou celle encore qui émane des déchets organiques, là, pour faire le gaz naturel renouvelable. Donc, une vision claire, c'est beau, oui, c'est sûr, mais pour, ça, c'est bon pour partir, mais ensuite, bien, il faut arriver à faire en sorte que les gens se mettent en action. Et de l'action qui fait changer les choses, d'un bout à l'autre de la chaîne d'intervenants, de notre écosystème. Alors, on s'est lancé vraiment sur trois grands axes d'intervention pour susciter cette action-là. Le premier axe d'intervention, c'est d'avoir des cibles et des stratégies qui soient rassembleuses, qui parlent aux gens, là, de toutes les nombreuses organisations. Le deuxième axe, c'est d'avoir du financement, faire en sorte qu'on ait l'argent qu'on ait besoin. Et le troisième axe, c'est très important, soutenir les gens dans les institutions qui vont livrer les cibles, qui travaillent pour les générations futures. C'est ceux-là pour qui on travaille. Mais les gens, donc, à qui on s'adresse, c'est des gens qui ont les deux pieds sur terre, qui sont là pour livrer la mission de leur organisation. Donc, on a quand même des gens qui vont, qui livrent la mission des établissements. C'est sûr que je pense, en premier lieu, aux gens de première ligne, les enseignants, les infirmières, les médecins, tout ça. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, notre congrès, je pense aussi aux gestionnaires d'immeubles. Des gens tout aussi occupés, qui sont en nombre tout aussi restreints par rapport à l'ampleur de la tâche. On l'a compris assez rapidement, le moindre moment qu'on travaille avec ces gens-là, comme François, vous pouvez le voir, dans ces éléments-là qu'il a. Bon, on l'a dit, pour faire bouger ces gens, des gens dans l'action, qui aiment l'action, bien, il faut des cibles mesurables. Une cible intermédiaire, une cible finale, au niveau des GES, ce qu'on s'est donné comme cible en exemplarité de l'État, c'est de réduire en 2030 le niveau d'émission de 60 % par rapport à celui de 90. C'est pas rien. Par rapport à la cible finale, bien, c'est 2040 et c'est d'avoir le zéro émission pour les opérations régulières, et ça, toujours à l'échelle de tout notre parc. On a des cibles en efficacité énergétique, évidemment. Avec 2023, on a réduit de 10 % la consommation unitaire d'énergie. Et en 2030, c'est 13. Là, on n'est plus en 90, 12-13, parce que c'est l'année de référence pour laquelle on a des données de qualité et en quantité. Toujours encore la fameuse donnée. Bon, 2030, j'aime le souligner, ça arrive vite. On a parti le compteur. Il nous reste 86 mois pour arriver au bout du tunnel. Donc, il y a urgence d'accélérer la cadence. On parle pas de commencer, on parle d'accélérer la cadence pour que les interventions se mettent en place. Alors, pour ça, bien, c'est sûr qu'il y a des stratégies qu'on met en place pour inciter et rendre facile l'action sur le terrain. Donc, deux choses. La première chose, l'idée, c'est pas d'imposer aux gens des façons de faire bien précises. On ne veut pas à tout prix que les gens fassent sur le terrain, de gager au terrain partout. Non, c'est l'idée. Ce qui est le plus important, c'est de progresser en matière d'efficacité énergétique, de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques. Peu importe la façon. Toujours en accord avec la vision qu'on s'est donnée, bien sûr. Parce que c'est les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent leur bâtiment, les occupants. C'est eux qui sont en charge de l'exploitation immobilière. Ils sont les mieux placés pour choisir le bon moyen pour progresser vers l'atteinte des cibles et progresser durablement. C'est là qu'arrive la nuance, l'aspect durable. On ne doit pas partir avec une Formule 1, mais encore, il faut-il la conduire à bon port, notre Formule 1. Si on traverse une forêt avec notre Formule 1, on n'est pas très écrite, on n'est pas très avancé. Alors, l'idée, c'est aussi, deuxième chose, de saisir toutes les occasions sur le terrain, d'avancer. Tous les gestes comptent. Que ce soit une petite intervention sur une canalisation, que ce soit une intervention majeure avec un système monobloc de ventilation qu'on remplace avec une grue géante. On ne sort pas notre grue géante à tous les mois. Bien, aussi bien que notre équipement de remplacement soit ultra performant. Ou encore, pour remplacer nos vieilles, notre couple de vieilles Bertha, qui a fêté ses noces d'or il y a bien des années. Alors, c'est toutes ces occasions-là qu'il faut saisir. Bon, c'est bien beau de laisser le libre choix aux gens sur le terrain. On a dit qu'ils connaissent leur affaire. Mais quand même, il faut baliser, aller au-delà des cibles qu'on a, qui est une forme de balise, mais il faut un minimum de balise. Et c'est ce qu'on s'est donné pour guider l'action de nos gens. Un peu comme le phare dans la nuit qui guide les bateaux. Peu importe le bateau, peu importe qui a dans le bateau, le phare est là pour guider, pour battre la mesure. Et justement, en exemplarité de l'état, bien, on a justement une mesure, même deux, qui sert de guide, qui sert de balise. La première de ces mesures-là, c'est de faire en sorte que le chauffage se fasse avec, prioritairement, de l'énergie renouvelable. Bon, deuxième mesure, plus spécifiquement pour les bâtiments neufs qui vont se construire, ou les agrandissements, c'est d'avoir une performance énergétique supérieure. Bon, un peu comme le phare dans la nuit, ça prend un puissant éclairage, ça prend de la clarté. Alors, c'est pour ça que, comme vous voyez, la page couverture du document, c'est un document qu'on a rédigé pour venir détailler la façon d'appliquer ces grandes mesures-là, qui sont structurantes, mais qui, concrètement, ne parlent pas beaucoup. Alors, on voulait aller donner du concret. Du concret pour qui? Pour les gestionnaires institutionnels sur le terrain et leur équipe, et aussi, et même surtout, pour les consultants, les concepteurs qui engagent ces mêmes équipes-là. Donc, on veut, par ce document-là, parler le langage des concepteurs. Ça nous apparaît primordial si on veut arriver aux résultats escomptés, à la réédition de compte. Parce que c'est sûr, dans l'institutnel, il y en a de la réédition de compte, et c'est correct ainsi. Donc, ça prend des critères de design bien précis, et c'est ce que ce document-là contient. Pour, par exemple, là, je vais y aller, oui, c'est ça, ici. Alors, pour nos, de ce qui est de l'organisation du document, on a des critères de design, autant pour les bâtiments incitants que pour les bâtiments neufs, les nouveaux bâtiments, incluant les agrandissements. Et on a des critères qui se subdivisent pour la période avant la conversion, avant, pendant la conception, dans le fond, et d'autres critères pour après la conversion, la phase d'exploitation. Alors, ça, c'est un document qui parle le langage institutionnel, mais qui pourrait tout aussi bien être utilisé par un propriétaire de bâtiments commerciaux pour faire, mettre du concret dans ces mandats qu'ils donnent, là, à ces consultants pour la transition énergétique. Bon, si on regarde d'un peu plus près, là, je sais que je vais rentrer un petit peu plus dans la technique, là, mais bon, pour un bâtiment existant, on a comme critère, par exemple, là, faire en sorte qu'après la conversion, le bâtiment ait une consommation d'énergie ou 85 % de cette consommation totale annuelle d'énergie, la CTA, soit de l'énergie renouvelable. Au niveau d'un bâtiment nouveau, on a comme critère, le coût, on a comme critère, oui, sur le coût énergétique, que ce coût-là soit au moins 10 % inférieur à ceux d'un bâtiment équivalent, respectant tout juste la toute dernière, la toute récente réglementation, là, de 2020, là, en matière d'efficacité énergétique. Pour toujours les nouveaux bâtiments, au niveau du chauffage, maintenant, un peu comme pour le bâtiment existant, on veut, par exemple, en phase d'exploitation, qu'on arrive avec une consommation, qu'au moins 85 % de la consommation totale annuelle d'énergie soit assumée par de l'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'au moins, ça pourra être du combustible, essentiellement pour compléter le chauffage pendant les quelques périodes de froid en hiver ou pour gérer la pointe électrique, là, qui est un enjeu toujours omniprésent. Bon. J'ajoute comme autre précision, dans le document, ce qu'on demande comme critère, c'est pas tant un critère comme une notion de concept, là, que, bon, dans les projets de conversion ou les nouveaux bâtiments, les projets de nouveaux bâtiments, on veut prévoir, faire en sorte qu'on prévoit au concept la possibilité de devenir dans le bâtiment 100 % énergie renouvelable, hein, si on n'a pas, évidemment, si c'est déjà pas le cas, là, si on a un combustible. Puis ça, bien, cette possibilité-là, il faut que ça puisse se faire sans qu'on ait, comme propriétaire, à investir massivement pour corriger, pour le devenir, ou encore à remplacer des équipements, ou encore à agrandir la salle de mécanique. Comme ici, il y a un petit peu d'espace qui reste, là. Ici, ça irait pas mal, pas mal mieux. Bon, baliser au niveau de nos balises, de nos critères de concept, c'est ça. Mais au niveau, ensuite, le plus important, toujours aussi important, dans le fond, c'est de générer l'action. C'est ça qui nous motive, là, l'équipe d'exemplarité de l'État, qu'il y ait de l'action sur le terrain. Que les équipes sortent leur papier jaune, qu'ils explorent toutes les options et qu'ils retiennent la meilleure, qui vont permettre de progresser vers l'atteinte des cibles. Et ça, bien, ça commence par la base. François en a parlé. Et Jonathan aussi, bien, ça commence par référer au bilan énergétique, connaître sa situation énergétique en ayant un suivi quotidien de cette fameuse situation énergétique-là. Et ça, bien, meilleur sera le plan d'action, ensuite. La base, c'est justement de faire endosser le plan d'action, pas par n'importe qui, par les plus hautes instances de notre organisation. On travaille pour eux, dans le fond. Bon, mais c'est sûr que la réalité nous rattrape bien vite, on l'a vu, surtout quand on est un ou une gestionnaire d'immeubles dans un secteur comme l'éditionnel, bien, il ou elle a besoin pour commencer que ce soit facile. Facile de recourir aux autres collègues dans d'autres institutions qui ont des bâtiments similaires aux nôtres. Et puis, bien, c'est à cette fin-là qu'on a mis en place une communauté de pratique pour les gestionnaires et les équipes en exemplarité de l'État. Donc, la communauté de pratique en exemplarité de l'État, COPEX, ils ont accès à une plateforme d'échange en ligne pour interagir entre eux. Et puis, bien, c'est ça, c'est facilitant. Facile également d'accéder à des documents, à des outils de gestion. Sur notre site Web, il y en a à plusieurs autres endroits, mais sur notre site Web, on en a des documents utiles pour mettre, pour engager, pour donner un mandat à un accompagnateur de projets de services d'économie d'énergie garantie. Ou encore, pour un appel d'offres modèle pour lancer un appel d'offres aux entreprises de services éco-énergétiques. Alors, c'est des moyens faciles qui sont là pour faciliter la vie. Tout comme, on a un guide pour améliorer, faire en sorte que les gens puissent consulter la façon d'amener étape par étape son institution à améliorer sa performance énergétique GES. Ou encore, un exemple de description de tâche pour un responsable de l'efficacité énergétique qu'on voudrait embaucher. Facile encore pour un gestionnaire de consulter et d'apprendre sur son réseau. On a une page Web qui montre l'évolution globale vers l'atteinte des cibles. Et ça lui permet de voir son bâtiment, comment il se comporte par rapport à un ensemble de bâtiments semblables sur son réseau. Facile également d'accéder à de l'information pertinente pour rendre viables à long terme les choix technologiques en émergence. Comme ici, Vincent vient d'en parler, le stockage thermique, si utile pour la gestion de pointe et même beaucoup plus. En autant, qu'on applique les bonnes pratiques que nous a exposé Vincent avec beaucoup d'éloquence. Dans le panier des opportunités, il y a plusieurs choix à faire sur les technologies. Ça, c'est sûr. J'attire votre attention sur la valorisation des rejets thermiques. Ça marche autant pour l'institutionnel. On a déjà en milieu institutionnel quelques exemples. On a avancé ici à l'incinérateur de Québec qui brûle les déchets et avec la vapeur qui est générée, l'envoie à l'hôpital Enfant Jésus. Tout à fait intéressant. Pour illustrer le concept, je vais m'attarder avec une application résidentielle qui s'est matérialisée en Colombie-Britannique dans une ville près de Victoria. On a une boucle énergétique qui amène de la chaleur dans un quartier résidentiel. Il pourrait y avoir une école, il pourrait y avoir d'autres bâtiments du genre. Cette boucle énergétique-là, un aréna à proximité, évidemment, il rejette la chaleur de son système de réfrigération. Ça aurait pu être un centre de données ou une industrie exothermique. À Gatineau, il se planifie en ce moment justement un projet avec Kroger qui va rejeter sa chaleur dans une boucle énergétique similaire vers des résidences. Dans ce cas ici, on a donc l'aréna. On a aussi une station géothermique qui injecte de la chaleur en provenance du sol avec le terrain de soccer qui est toujours à côté où on entrepose les canalisations ou circulent les canalisations. Et puis, vous voyez peut-être, si vous avez l'œil averti une entrée de gaz, oui, en cas de relève, en cas d'appoint, c'est utilisé comme très peu. Un peu comme sur un terrain de sport, le terrain institutionnel, il y a beaucoup de monde, tous capables de contribuer à la transition énergétique, à la lutte contre les changements climatiques. Il y en a qui ont beaucoup cette capacité-là. Les distributeurs d'énergie ont des représentants commerciaux dans chaque région du Québec ayant cette capacité et cette volonté-là de contribuer. C'est pour ça qu'on a établi au ministère, l'équipe d'exemplarité de l'État, une concertation avec les distributeurs au cours des derniers mois pour que l'intervention des représentants auprès des gestionnaires institutionnels permette de simplifier et d'accélérer même le démarrage des projets susceptibles de contribuer à l'atteinte des cibles. dans le fond, l'idée, ce n'est pas juste de vendre de l'énergie et ça n'a jamais été vraiment juste ça. Mais bon, là, en se concertant pour accompagner les gestionnaires institutionnels avec les représentants, ça va permettre d'accompagner la clientèle localement dans la poursuite de ses objectifs. Alors ça, c'est quand même une nouveauté qui est en émergence et qui va permettre d'agir en toute cohérence parce que c'est toujours aussi un grand défi dans l'écosystème quand il y a autant de monde, la cohérence. Alors, cet accompagnement concerté et cohérent, bien, se double une offre de financement parce que c'est sûr que ça, ça revient comme question. On a-tu accès de l'argent? Autant pour l'institutionnel que pour le commercial, dans le fond, ça s'applique ici les programmes comme éco-performance qu'on a au ministère, bio-énergie, valorisation des rejets thermiques. Il y a donc la possibilité d'aller chercher de l'offre financière, également chez les distributeurs d'énergie et dans le cas de l'institutionnel, on a pu faire réserver puis on va récidiver, donc faire réserver des enveloppes spécifiques à l'exemplarité de l'État. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est une bonne idée d'en profiter pendant que c'est disponible, pendant qu'il n'y a pas de loi, de règlement qui force les gens, institutionnels ou non, à améliorer leur performance énergétique parce que le contexte volontaire dans lequel on se trouve s'achève. et je reviens donc avec nos, les sujets de nos prédécesseurs au niveau du système de déclaration obligatoire de, système obligatoire de déclaration, cotation et performance énergétique environnementale. Jonathan en a parlé, là, avec la première pierre qui est posée à Montréal en ce sens-là. François aussi en a parlé tantôt. Bon, avec ce système-là, bien, on va venir marquer vraiment le pas, là, puis mettre des règles du jeu uniforme pour l'ensemble des propriétaires autant institutionnels d'abord que commerciaux graduellement, là, ensuite. Donc, je vais m'arrêter ici et simplement résumer tout ça en vous disant qu'on fait rimer l'exemplarité de l'État avec les mots action, d'abord, cohérence, urgence, facilité, balise, accompagnement, financement et obligations. Alors, je vous remercie de votre attention puis je pense qu'on peut peut-être prendre quelques courtes questions moindrement que de l'intelligence et le besoin de clarté. On a réussi, bien, je ne sais pas si c'est une réussite parce qu'on a déjà étiré, mais on avait commencé avec un peu de retard, mais là, il est midi, on a... on a récupéré la situation, on a perdu des joueurs en cours de route, malheureusement, mais je pense que ce qu'on pourrait se dire, par contre, c'est que c'était un bon rodage pour ce genre de présentation-là parce qu'on a vraiment du contenu et un message important à passer et puis on va profiter de cette lancée-là, de ce 30 ans-là pour répéter les messages où on peut. Merci beaucoup, Michel, c'est super intéressant et ça attache bien toutes les ficelles. Puis je pense que l'exemplarité, c'est un chemin à adopter. puis moi, je pense évidemment qu'on prêche des fois à des convertis parce que dans les réseaux publics, il y a une conscientisation. Il faut amener ça au secteur privé aussi beaucoup, mais ça passe par le chemin que ça prend et puis on est sur la bonne voie, mais il y a du travail certainement. Merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient.